et hop là on se relance dans toujours notre petit massif kralis il est massif non trop kralis ça se passe pas trop mal on arrive à tenir petit à petit on va terminer je pense ça et on fera peut-être un nouveau fort ce sera peut-être pas trop donc on essaiera de rendre spécialité spécialité bastonneur ils sont doués les bastonneurs qui nous donnent mine de rien alors lui il est à l'avant-garde mais je pense qu'on va le mettre il a bien mérité un peu de repos allez hop ah on a un régent qui décède voyons ça on a un seul qui est majeur c'est parti et du coup vu qu'on a récupéré une bastonneuse ouais je sais squash il y a deux doubles corruptions mais j'avais pas le choix quand il y a eu les attaques par trois là c'était voilà il fallait choisir un moment alors est ce que je passe par sur des bastonneurs ou sur des autres choses ombre frappe ça fait quoi déjà ça ombre frappe j'en ai pas d'ombre frappe non j'ai pas d'ombre frappe ou alors on refait quelques explomax t'as quoi toi regarde avec benet chétif rebelle bah là tout de suite j'en vois pas alors j'en ai peut-être qui sont pas proposés des ombres frappe mais en tout cas j'en vois pas enfin de toute façon c'est un tireur parce que elle on est d'accord voilà c'est une tireuse non ce que tu vois c'est la classe d'apprentis mais là c'est exécuteur, frappe à boum, bastonneur, exécuteur, exécuteur, artireur, frappe à boum, artireur, frappe à boum, artireur, frappe à boum, exécuteur, bastonneur, exécuteur, chasseur, exécuteur mais il y a plusieurs classes d'apprentis ombre frappe mais on a pas d'ombre frappe dans notre pool et du coup j'hésite, j'hésite, j'hésite elle elle est jeune hein donc j'ai le temps de construire un fort et d'en faire une lignée donc je pense que je vais partir sur des ombres frappe on va voir chance d'enfant très élevé, elle a 45 ans on le remariera si nécessaire ah non non c'est pas grave ce quoi je t'en fais pas hein ça semble que celle-ci a été mortée par des expérimentations si j'étais une sage-raise, c'est comme ça bah toi du coup tu vas être quand même un peu vieux donc on va te mettre là on va te mettre là parce que le temps qu'on refasse un fort et qu'on... bah il sera beaucoup trop vieux pour une lignée adorabelle, ah excellent adorabelle malade, paisible, noceur est-ce qu'on en aurait pas un avec un trait bien pourri ? bena est stérile tiens, allez hop au revoir alors alors ah clover est décédé on récupère division, level 6 alors toi t'es partenaire donc plutôt non quelqu'un qui va combattre benet est chétif mouais adorabelle, impressionnable, malade elle est paisible, c'est pas mal benet, force d'ours, vif, téméraire, noceur téméraire je crois que c'est pas ouf hein ouais téméraire c'est pas ouf intelligent, vif, tendance d'enfant, fille, rebelle, ça c'est bien allez c'est toi qui hérite de division ouais pareil squash belle c'est la bonne occasion de se débarrasser de traits un peu pourris après j'essaie quand même de mettre des gens qui sont efficaces à ce rôle là ce qui limite un peu ce que tu peux mettre quoi alors elle a 57 ans donc dans tous les cas ça va être assez limité j'aimerais bien quelques frappaboom quand même quelqu'un avec des traits pas trop pourris benet maladroit, rebelle apathique non on l'a dit pas trop pourris on l'a dit regard d'aigle, perspicace bon lent, étudiant laborieux de toute façon ils vont faire au mieux un peut-être deux enfants intelligent, longévité euh ouais allez, 32 ans c'est le moins glauque qu'on peut faire il y a des bébés un autre bébé et le régent ici est décédé alors qu'est-ce qu'on a de beau fertilité moyenne déjà regardons celui-là 47 ans, regard d'aigle jeune de coeur pessimiste, volontaire, généreux il est pas mal lui c'est pour toi et après on peut le marier avec le bastoneur non avec un chasseur pourquoi pas j'aime bien le suivi comme euh comme compétence tu fais quoi de beau toi un bonnet, longévité, maladroit, rebelle apathique ohlala les gens intelligence réduite bon ça c'est pas hyper grave dans le contexte ça c'est hyper chiant donc ça pour un tireur non c'est pas possible euh t'as 47 ans non téméraire on a dit qu'on en voulait pas si on peut éviter regard d'aigle benet chétif benet chétif ça se fait on remercie chobiti pour le petit café ben rebelle c'est bien squash mais le problème c'est qu'il faut le transmettre les enfants sont pas forcément rebelles donc ils peuvent très bien récupérer les traits pourris du coup c'est un peu le problème de ce trait qui est certes intéressant mais qui apparaît trop tard je trouve on peut pas vraiment faire grand chose j'ai l'impression est-ce que ça dit bien qu'elle va avoir des traits de personnalité euh contraire à ceux des parents ou des formateurs donc aux parents ou au mec qui est dans le creuset mais euh bah elle est déjà adulte quand elle a ça quoi donc euh ça nous fait une belle jambe de le savoir quoi euh toi t'as 65 ans ah t'es jeune de coeur c'est pour ça que t'as autant de fertilité ok je pense qu'on va partir sur celui-là le téméraire est un peu chiant mais bon on peut faire avec on peut faire avec on peut faire avec donc là on a pas le choix faut aller là durée de recherche actuelle moins 25% c'est pas mal en plus et on obtient on a quoi ? rupture graine et très sauteur ah on va pouvoir laisser tomber nos nos pantalons miraculés pour prendre autre chose bon l'avant-garde s'est un peu fait décimé il est où le mec avec son arbalète là ? je me dis pas que je l'ai foutu à une euh oh putain je l'ai mis quelque part je l'ai marié ou un truc du genre merde bon bah tant pis ça c'est la boulette alors toi tu vas prendre alors déjà tu vas prendre ton niveau le geffron ça me va bien les deux objets voilà tu vas prendre une potion et une poignée stable bon on récupérera la relique quand le mec décèdera mais euh c'est quand même plutôt ballot on va la prendre elle on va lui filer une popo toi on peut t'enlever ton pantalon on va te filer une popo c'est une approche tactique pour rajeunir l'avant-garde bah je pense que si je l'ai mise euh à un rôle de partenaire ou de régent c'est justement qu'elle devait être plutôt jeune mais j'ai pas du tout fait attention qu'il y avait le petit carré là euh non pas lui quand ils ont une relique ils ont le petit carré là à côté de leur nom à côté de leur blason comme ça et j'ai pas du tout fait gaffe que je l'avais euh je l'avais marié quoi parce que si je l'avais mis au fabrissage quelqu'un d'autre aurait hérité de sa relique donc c'est que je l'ai pas mis au fabrissage du coup euh c'est ballot regardez c'est bien tendance des enfants pessimiste on peut faire avec benet on peut faire avec 16 ans il y a moyen qu'on en fasse quelque chose d'elle hein 16 ans là euh ça va faire plaisir d'ailleurs t'as un niveau à prendre on va le prendre le geffran et les fioles qui tirent plus loin j'aime bien l'idée alors on a deux alchimistes un artireur un bastonneur j'ai mal cliqué on pourrait prendre un explomax t'as quoi de beau étudiant laborieux paisible loup solitaire loup solitaire c'est compliqué quand même hein dans ce jeu t'as combien de pv ? 26 pv c'est pas mal on peut te mettre la charge on va te mettre deux objets comme ça tu seras un petit peu plus indépendant on va te mettre l'armure d'os un ultra elixir la poignée ou un deuxième ultra elixir la poignée et comme ça il pourra éventuellement partir un peu tout seul et je l'ai pas confirmé excusez moi viens et toi je t'ai pas mis ton armure toc toc ah c'est bien sur un peu tout loup solitaire mais c'est vrai qu'il faut un perso qui est capable de partir vraiment tout seul je l'ai fait avec des bastonneurs ils peuvent aller nettoyer tout un côté de la map et s'en sortir surtout un explomax qui fait des dégâts de zone c'est pas si mal mais ça veut dire que je crois que c'est quand même 5 cases des autres c'est pas... après j'ai même fait des missions on était que 2 parce qu'il ne me restait plus que 2 héros capable de faire des missions donc niveau difficulté voilà on a touché un peu pour toutes les choses considérées chaque jour est un bon jour pour la lutte que ce soit même avec les tireurs non les tireurs on pourrait tenter un tir ok intéressant le tireur on pourrait tenter un tir on va le faire on a un rupture mais je pense qu'il va être trop loin un rupture évolué ok alors là il est trop loin lui on va commencer à le diminuer parce que si il se déporte au milieu de nous et qu'il nous fait chier bah ça va être chiant et du coup avec le loup solitaire on va se mettre devant il est sous en plus le loup solitaire est sous le mec en fait il va être tout seul à picoler dans son coin bravo, bravo, bel état d'esprit on va se mettre comme ça voilà c'est pas idéal mais si jamais il vient dans le tas et qu'il se téléporte et qu'il met une grosse tatane au moins on aura certains qui seront un peu protégés voilà coucou et là oh le coup oblique ça se passe bien ça alors normalement est-ce qu'on a on a plus de on a plus de personnes capables de combattre au corps à corps avec leur projecteur 26-30 oui on va le finir sans problème là on peut balancer une petite fiole ça le stun pas ça il faudra savoir go 73-73 bon allons-y pour un 73 ok ça fait le taf alors toi un petit niveau ici ok parfait commence bien avec sa relique ici ce qui pourrait être pas mal c'est de charger celui-là pour le repousser là notre tronc explosif ils sont trop loin je m'attends de lui faire plus de dégâts je dois bien l'avouer petite déception et puis bah là de toute façon on est coincé derrière les autres donc on va avancer un peu mais ça s'arrêtera là 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 est-ce qu'il y a moyen non ils sont trop loin il n'y a pas moyen malheureusement alors il y a moyen que je me mette ici et que je le repousse bah non j'ai pas de quoi repousser vu que je suis un explomax lui va me péter à la gueule ce qui reste quand même le plus chiant on va voir est-ce que je peux réussir à dégoter un tir oui il a une belle portée lui ça ça fait plaisir bon c'est un peu de la merde niveau précision mais ça peut faire le taf malheureusement il a beaucoup trop de PV courez ! rejoignez votre copain et là je vais tomber sur une grosse saloperie juste entre ces deux armes je le sens bien gros comme une maison alors là j'ai le choix soit je tue celui-ci il me pète à la tronche mais à la limite ça active mon armure carapace soit je tape sur celui-là et je me prends deux attaques donc je pense qu'on va finir lui alors faire les ruptures au corps à corps c'est toujours un peu la merde mais une corrosion sévère de l'armure ah non elle disparaît oh il a crevé non mais non pourquoi il a disparu c'est abusé oh alors je suis un peu blasé là il y a zéro raison que ça disparaisse quoi c'est censé durer un tour oh la loose la méga loose bon bah c'est comme ça hein c'est comme ça mais ça fait chier on va pas se mentir tant pis tant pis donc je veux bien la corrosion sévère mais euh faut pas déconner quoi ok l'autre il s'est caché est-ce que t'es assez proche ? ouais une deuxième s'il te plaît c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal il y a tellement de ruptures là si je vais ici je peux lui tirer dessus on va prendre commencer à le diminuer à distance toi tu vas aller là ouh t'as une belle vue à la santé de Dexplomax bah t'as raison squash vivons un coup ok il se cache pourquoi pas on va pas se mentir ça m'arrange pas maintenant faut que j'aille découvrir où il est quoi on va avancer hein tant pis ouais voilà il est là on est d'accord euh du coup faudrait que je me mette un endroit où j'ai une vision à savoir ici oh la vache ils sont nombreux hein peut-être qu'une retraite serait plus adéquat mais je suis à portée de lui maintenant on va reculer vu qu'on le voit on est capable de lancer une fiole voilà alors j'espère que lui il est assez loin hummm ça a l'air juste mais il a pas pris de malus non a priori il a pas pris de malus il en prendra peut-être au prochain tour du coup toi t'es obligé d'avancer dans le malus si tu veux avancer donc avance donc jusque là on va tanker avec le avec le tireur ça me parait pas une idée ouf mais bon après ils sont loin ça c'est l'avantage ok coup oblique ouais si il prend bien la corrosion t'as moins 8 de dégâts ça fait tellement mal repli toi tu venais venir ici tanker toi tu es fait pour ça par contre on allume une petite popo sur lui on va peut-être attendre un peu roh la fiole ça fait chier de l'utiliser pour ça quoi mais bon 61 de dégâts très très bien d'accord ils marchent dans la corruption ils ont rien à foutre quoi oh la 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 ça pique le cul ahah Ah putain ah à la vache ok alors si je le repousse normalement ils ne cognent pas voilà, normalement il cogne pas dans lui il est juste un peu étourdi on peut utiliser notre deuxième truc pour lui mettre une attaque puis toi tu vas revenir ouais squash ils sont vénères là mais alors bien bien vénères après comme je le disais, j'ai réussi ce genre de mission à deux quoi alors là attention parce qu'il y a l'autre qui est pas loin on va aller se foutre là un petit peu de skill ça fait pas de mal on a le rebond avec lui tiens bon toi t'as plus de fioles est-ce qu'on a un moyen intéressant de se placer pas vraiment hein, il faudrait que je le repousse hyper loin pour le stun ou quoi que ce soit oh putain oh en plus ils font des coups oblique quoi il faut le dire si vous voulez mourir ça sera plus rapide bon il va nous péter à la gueule mais on va avoir l'armure carapace qui va disparaître donc on va prendre plein de dégâts voilà alors faut qu'on se soigne toi t'as pas de potion toi t'as une potion toi t'as ta propre potion cela dit euh elle est comment la map encore là on va commencer à les avoir un peu nettoyés peut-être on va se regrouper hop hop ah ça bouge par là ah oui ça bouge carrément ça bouge carrément et on n'a plus aucune fiole et on n'est complètement pas à portée là je pourrais pas le charger il y a caillasse là ah oui non mais d'accord fallait le dire tout de suite euh on va essayer de se mettre à une à une distance qui va faire que lui devrait pas pouvoir se téléporter et nous taper tout simplement aïe on la sent quand on a pas l'armure hein ah ça veut dire je me disais pourquoi il me pète pas dessus mais non il y en avait un autre encore là walala et un autre très sauteur on va peut-être on va peut-être manquer de dps ouais on va pas se mentir alors on pourrait repousser lui le problème c'est que eux vont nous servir à rien du tout quoi lui il peut tanker un peu mais euh c'est pas non plus euh c'est pas non plus la teuf quoi alors réfléchissons si je recule si je fais de la place que je recule pour une charge je vais charger dans la merde là mais si eux ils explosent alors que j'ai mon armure carapace c'est quand même ce qui est le plus intéressant pour moi je pense donc on va reculer avec toi cela dit je peux ah ouais mais je vais peut-être même pas pouvoir passer là il y a un putain de caillou voilà tuto là du coup tuto là ouais je peux pas le charger il y a un c'est ça il y a des cailloux c'est pas ouf c'est pas ouf il faut qu'on se replace là on va probablement crever ouais voilà parce qu'il va vouloir exploser là il va me faire un max de dégâts et je vais crever de la corrosion d'accord ouais putain je suis trop loin pour venir taper sachant que eux de toute façon ils se téléportent je peux aller les taper que dans la grosse merde ça sent le ça sent la défaite là je suis tellement blasé parce que si l'armure carapace avait duré comme je pensais qu'elle ait duré on aurait pas perdu notre explomax et ça serait pas du tout passé pareil quoi et du coup on va perdre un fort et ça c'est la merde c'est la merde c'est la merde ouais rip j'avoue que je m'y attendais pas je m'y attendais pas mais bon bah tant pis c'est comme ça hein alors il nous faut quelqu'un de pas trop inutile euh tac 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 impressionnable malade paisible nos soeurs lui il est un peu merdique benet chétif mais à la rigueur pour un frappaboom c'est pas dramatique non plus toi t'es un partenaire toi t'as 17 ans benet vif téméraire téméraire l'armure hein ça joue on la fût et du coup on a perdu notre bastoner si je ne m'abuse donc pas de lignée de bastoner il va falloir qu'on fasse un fort quand même hein impressionnable personnalisé fortement influencé par les autres héros en combat ok c'est pas mal lui il est pas mal on va prendre ça impressionnable bon globalement on s'en fout un peu bon on a 3 ans avant de terminer la ce qui est dommage en perdant cette zone c'est qu'on avait un bonus de fertilité t'as vécu ça ce matin bienvenue au club ben ouais j'avoue que oh ça fait toujours un peu mal alors la partie est pas perdue encore mais les capacités défensives des remparts et de leur armure d'eau sont de quoi impressionner en les étudiant c'est une meilleure armure pour tous les héros ah bah go ouais non mais complètement non on a dit un fort on a dit un fort voilà on va le mettre là on va un peu en sécurité et puis on verra on peut mettre là pour créer une lignée ah il semble que ça arrive juste en temps vous commencez à obtenir ce livre qu'est ce livre ? ah mais pourquoi ? mais c'est celui qui a la relique qui fout la merde quoi oh non les héros sont trop précieux c'est bon quoi hein la populace s'est fait chier c'est-à-dire suffisamment la merde comme ça à tous les coups on va perdre une prochaine zone parce que c'est sûr qu'ils vont nous attaquer les deux on est pas nous emmerder avec des gens qui font la gueule hein alors qu'est-ce qu'on a ici ? plein de frappes à boum et un fiolenteur mais il est hyper vieux euh... vif sur nos enfants filles rapides noceurs et alerte écoute euh... un squash il faut ce qu'il faut alors euh... des enfants on peut faire que des frappes à boum vous êtes assez vite vus qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait dire ? bonnet, volontaire, rapide, rusé ok malade, rebelle ouais, craintif, non regard d'aigle ah dommage pour la fertilité médiocre lui bon là ce serait lui hein il a bonnet qui est un peu chiant mais c'est page trop trop gênant pour des frappes à boum c'est parti alors au fait je l'ai mise où la relique ? est-ce que c'était dans le fort qu'on a perdu ? elle est où cette relique ? c'était dans le fort qu'on a perdu ? oh la la tristesse ! mais la tristesse de cet homme ! bon bah tant pis hein ouais voilà, bon bah c'est cadeau ahaha putain oh fêché alors là on a un bonus de recherche et là on a un bonus d'intelligence pour les alchimistes donc je pense qu'on va sauver le bonus de recherche 47% de bonus de recherche bon on va sauver on va essayer de sauver parce qu'on peut perdre aussi hein on l'a vu alors des traits sauteurs, des graines et des ruptures bah les mêmes tiens les mêmes, les mêmes ah bah non t'es là ! bah pourquoi je t'avais pas tout à l'heure ? j'avais dû te marier en... ah je t'avais peut-être mis en partenaire allez viens euh l'armure évolue de chasseur on est d'accord c'est mieux que ça hein ouais ok 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 où est l'autre avec sa relique ? toi tu viens jeffran plus de portée le pantalon miraculeux c'est pas utile on va prendre une popo euh alors un autre explomax chétif et malade parfait c'est exactement ce qu'il faut pour un explomax cela dit c'est le seul qu'on a donc euh bah on va le prendre quand même hein 26 moins 5 de pv ça pique tellement fort allez viens alors l'armure raffinée c'est 2 d'armure l'armure d'os c'est 3 d'armure et moins d'esquive mais bon esquive c'est pas trop le thème on va te filer une potion et de quoi toucher autant que tu touches euh... on a déjà 2 non on a déjà on a un tireur c'est un exécuteur tu fais quoi exécuteur ? à la flèche de recul ok très bien la flèche de recul ça me va on pourrait prendre un frappaboom supplémentaire pessimiste noceur et paisible alors bonnet c'est un peu relou mais euh... il a plus de précision et en plus bon il aura des chances il nous indiquera qu'il a moins de chances de toucher mais en fait ce sera pas vrai par contre on va certainement pas te filer un pantalon on va te filer une potion et une poignée euh... très sauteur, graines et ruptures j'ai presque envie de me dire que limite et je devrais pas prendre d'explomax parce qu'on va encore avoir des... des ruptures mais non je pense qu'on va la remplacer elle on va prendre que des gens qui tirent regard d'aigle c'est pas mal fertilité médiocre vif et rebelle toi tu vis en toi t'es bien toi achever le et on va te filer une poignée et on va prendre adorabelle ça donne envie de la prendre rien que pour son nom quoi référence à Pratchett euh... mais ça fait quand même qu'un nombre limité de tirs j'hésite avec un autre exécuteur en fait distrait intuition réduite ok il est pas mal celui-là toi t'es bien toi je t'aime bien la flèche de recul euh... le tir important pourquoi pas s'il y a un... un autre qui se pointe là pourquoi je peux pas la confirmer c'est là allez on va partir avec une équipe de distance et puis bah... on y croit on commence à être un petit peu juste pour euh... pour les... pour les... pour les... pour les... pour les pv qu'ont les ennemis j'allais dire d'accord ok donc le jeu a décidé de nous chier dessus c'est parfait du coup on va en profiter pour arrêter la VOD là euh... j'espère qu'elle vous a plu si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat je bois un petit coup de flotte et je vous retrouve tout de suite elles sont pas pourries mes lignées squash elles sont très bien mes lignées euh... juste un test là on les touche tous ouais c'est pas si mal allez merci à toutes et à tous d'avoir regardé et à très vite pour la suite et à très vite c'est parti c'est parti